C'est important de se faire vacciner, surtout la classe d'âge qui est actuellement prise en charge par l'Etat et donc également par le département, sur la vaccination contre les infections par HPV. Le papillomavirus, c'est une maladie sexuellement transmissive qui est asymptomatique chez l'homme et qui donne des lésions sur le col utérin chez la femme qui peuvent entraîner des cancers du col utérin avec les conséquences qu'on peut connaître. Et cette prévention paraît absolument indispensable et il est important aussi de vacciner à la fois les filles et à la fois les garçons pour avoir une prévention dans les 15, 20, 30 ans qui viennent. Alors on a eu un très bon accueil des chefs d'établissement et des infirmières, ça c'est important de le rappeler parce que leur soutien a été nécessaire. Les enfants les connaissent, c'est des visages qu'ils connaissent, nous ils ne nous connaissent pas donc c'était très important. Et avec les élèves ça s'est très bien passé, en général on prend le temps avec eux, on n'est pas là pour les bousculer et non plus pour les obliger s'ils ne veulent pas être vaccinés. Mais ça s'est pas produit. Jusqu'à présent ça s'est très bien passé, on n'a pas de soucis. Le vaccin, il y a deux injections et ensuite les gens seront tranquilles toute leur vie. Il n'y aura pas de rappel à l'âge adulte. Il est important de le faire avant toute vie sexuelle, c'est pour ça qu'il a été ciblé cette année tous les enfants de 5e dans les collèges. Depuis plusieurs années, les médecins généralistes vaccinaient les enfants de cette classe d'âge. Aujourd'hui on peut se faire vacciner dans les centres départementaux de vaccination, chez le médecin traitant et dans certaines pharmacies. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501